... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, très chers amis, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République m'a fait l'ancien honneur de me reconduire dans mes fonctions, Ainsi que la majorité des membres du gouvernement que je dirige. Au nom de tout ce gouvernement, je voudrais lui exprimer ici la gratitude d'avoir donné l'occasion de servir encore notre pays à un moment crucial de son histoire et à cette époque de tous les défis pour l'humanité. Je mesure avec tous les ministres la responsabilité de réussir notre mission individuelle et collective pour le bonheur de nos concitoyens, afin de montrer le bon exemple aux générations futures appelées à prendre notre relève. Tous ici, nous sommes soucieux de l'héritage que nous voulons laisser dans l'histoire, qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Notre avenir, dont chacun d'entre nous est l'architecte, est notre promesse d'aujourd'hui et notre espoir pour demain. Monsieur le Président, Ronald député, il y a un peu moins de trois ans, j'étais ici, dans l'enceinte de cette Auguste Assemblée, devant la représentation nationale pour faire la déclaration de politique générale du gouvernement. Le contexte alors était marqué, vous vous en souviendrez, sur le plan intérieur par des tensions et convictions sur fond de grève syndicales, de manifestations politiques à répétition et une insécurité forte pésant sur la quiétude des citoyens et sur le coût normal des activités économiques. L'autorité de l'État était bafouée et son fonctionnement normal gravement perturbé. Nous avons su trouver une issue aux grèves récurrentes, notamment celle des anciens. L'esprit de responsabilité et la collaboration des partenaires sociaux ont permis à nos enfants de retrouver le chemin de l'école. Nous avons ramené la quiétude dans la cité grâce à la mise en place d'un dispositif sécuritaire renforcé. Les PA ont contribué à rétablir l'autorité de l'État et mettre un frein à la vague de violence qui a souvent endeuillé tant de familles. J'insiste sur ce point, Monsieur le député, Honoré député, car je veux que ce soit très clair. La sécurité des Guinéens n'est pas négociable. Les Guinéens, les Guinéens ont le droit de vivre sans crainte pour leur vie ni pour leur bien. J'en ferai toujours, je le dis bien toujours, une priorité de mon gouvernement. La situation politique et sociale a certes notamment évolué, mais les enjeux d'alors et ceux d'aujourd'hui restent les mêmes, avec plus ou moins d'acuité selon les sujets. Je sais, bien que nous nous résistons tous de vivre dans un pays plus sûr qui concilie l'impératif de la liberté et le devoir de la responsabilité, des voix s'élèvent pour évoquer des restrictions des droits des citoyens, voire le recul de notre démocratie. C'est une caricature et un mauvais procès qui est fait à notre pays. C'est aussi mal connaître le parcours personnel et l'histoire politique du président Alpha Condé. La question qui mérite d'être posée et qu'on occulte trop souvent et qui nous interpelle tous est la suivante. peut-on exercer des droits reconnus et des libertés fondamentales dans la défiance permanente des institutions et dans une société de violence et de désordre ? Nous voulons un pays de liberté et un état de droit. Nous aspirons aussi à une société de responsabilité dans laquelle chacun connaît ses droits et devoirs respectent les lois de la République, les institutions et l'ordre constitutionnel. Ici comme ailleurs, n'est-ce pas la norme et le principe que la liberté dans la responsabilité et la sécurité pour tous est une responsabilité qui incombe à tous les États et tous les gouvernements du monde. De même, la marque de toutes les nations démocratiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honore de député, ma présence devant vous, élu du peuple, est l'occasion d'évoquer le chemin parcouru avant d'esquisser de nouveaux horizons et de tracer et de tracer les perspectives porteurs de nouvelles espérances pour notre pays. Au plan économique, nous avons su conduire avec succès à son terme le programme économique et financier du gouvernement appuyé par la facilité et l'arrivée du Fonds monétaire international avec la conclusion des cinquièmes et sixièmes revues en décembre dernier. Je me réjouis d'autant plus de ce succès qu'il intervient malgré les contraintes inhérentes à la facilité élargie des crédits. Où en sommes-nous ? En dépit d'un contexte mondial de crise, notre économie s'est révélée résiliente grâce au plan de repos du gouvernement. Elle connaît un rythme de croissance de plus élevé en Afrique subsaharienne avec un taux de 5,2 l'an dernier et une estimation certainement au-dessus de 6 cette année. L'enjeu est désormais de rendre ses performances inclusives et durables. C'est justement le mandat que j'ai reçu avec le gouvernement que je dirige de M. le Président de la République. Le Président m'a chargé de conduire une politique sociale forte articulée sur la dynamique du partage de la prospérité économique. Au cœur de ce mandat, notre volonté est de rendre la vie de nos concitoyens meilleure au quotidien de façon tangible. Chaque Guinée doit ressentir concrètement les effets des performances économiques réalisés sous la gouvernance Alpha Kwandé. Et je peux le souligner, cette sensibilité sociale nous anime dans toutes nos actions pour la réaliser. Le gouvernement, sous le leadership du professeur Alpha Kwandé, a mis en oeuvre une série de politiques publiques solides basées sur des programmes de redistribution des fruits de la croissance. Ces programmes dont j'avais annoncé le lancement à ma prise de fonction dans ce temple de la démocratie ont commencé à produire des résultats. le premier de nos grands chantiers dans ce sens est celui de la réduction de la pauvreté en Guinée, notamment l'extrême pauvreté, à travers un meilleur partage de la prospérité économique. Cette promesse a été tenue. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès, que nous avons créée pour atteindre cet objectif a pris son envol et est aujourd'hui une véritable source de fierté nationale et aussi un modèle pour d'autres nations séduites par cette expérience inédite. Comme je l'ai dit avec d'autres mots, notre ambition est de faire en sorte que la croissance économique soit inclusive, c'est-à-dire partager au plus grand nombre de nos concitoyens. 6 millions de Guinéens, soit plus de 40% de la population seront concernés par notre politique d'inclusion économique à l'horizon 2025. Je suis en mesure de dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. L'Agence a commencé à déployer des programmes en faveur des ménages les plus vulnérables, en faveur de ceux qui n'ont rien ou vivent de peu. Nous leur garantissons un minimum vital, un pouvoir d'achat. L'ANAVIC, celle de Delge parle, se révèle être en effet un puissant instrument de développement homogène de nos communes à l'intérieur du pays. L'ANAVIC représente aujourd'hui un bon levier de développement d'infrastructures à l'intérieur du pays grâce à l'affectation volontairement décidée par son Excellence Monsieur le Président de la République de 15% des revenus fiscaux tirés du secteur milier. Le premier bilan des activités de l'ANAVIC, on le sait, ce sont plus de 800 infrastructures réalisées dans tout le pays sans exception. Notre capital, que dit de notre capital Konakry, elle mérite tout aussi une attention particulière. Nous souhaitons offrir au Konakryka une ville propre, sécurisée et où il fait tout simplement bon vivre. Pour opérer cette transformation, nous avons décidé de mettre en place une structure spécifique ici. A l'instinct de l'ANAVIC, l'agence de financement des communes de Konakry, AFICON, que nous avons récemment créée, va assurer la mise en œuvre d'un projet de développement planifié dans les communes de la capitale grâce à l'allocation de 10% des revenus fiscaux générés générés par les services publics portuaires et aéroportuaires de Konakry. Ainsi, les questions de police municipale, de salubrité publique et de tranquillité, d'aménagement de voiries et plus généralement, tout ce qui concourt à l'amélioration du cadre de vie dans la capitale sera désormais prise en charge avec aisance par cette agence. La dynamique des programmes sociaux en cours est d'autant plus encourageante que la dernière enquête de pauvreté réalisée par l'INS avec l'appui technique de la Banque mondiale révèle que la pauvreté a significativement baissé en Guinée de plus de 10 points depuis 2012 pour se situer aujourd'hui ou j'allais dire en 2019 à 44% de la population. Il y a lieu de se féliciter de cette remarquable évolution qui traduit ainsi la qualité et la pertinence des politiques économiques et sociales menées sous le leadership du président Alpha Condé depuis une décennie. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable député, les jalons posés ces dernières années pour réaffirmer la vocation sociale de la politique gouvernementale ne doivent pas conduire à tomber dans l'autosatisfaction. ce serait une erreur. Au contraire, il est indispensable de poursuivre et approfondir la dynamique des réformes pour consolider notre trajectoire de croissance et réduire plus significativement la pauvreté en Guinée qui reste, je le répète encore, l'objectif ultime de l'action du gouvernement que je dirige. Mesdames et messieurs, le 18 octobre 2020, les Guinéens et les Guinéens ont renouvelé leur confiance au posteur Alpha Condé. Ils ont exprimé clairement leur volonté de le voir poursuivre son œuvre de la dernière décennie tout en incarnant une forme de rupture dans la gouvernance. L'année 2020, comme vous le savez, aura été particulièrement riche en événements politiques. L'organisation de trois scrutères majeurs en une seule année a démontré la maturité politique du peuple de Guinée. la nouvelle constitution approuvée par voie référendaire, expression ultime de la volonté populaire est une loi fondamentale moderne, vecteur de progrès et de rénovation de l'architecture institutionnelle du pays. L'équité entre les hommes et les femmes, la protection de l'environnement, le renforcement de la solidarité nationale, la prise en compte des personnes vulnérables et j'allais dire l'équilibre des pouvoirs dans le respect de la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif et votre contrôle sur nous sont autant d'avancées consacrées dans cette nouvelle charte. Il faut le reconnaître. En même temps que le scrutin référendaire, les élections législatives ont été organisées pour renouveler notre Parlement. permettez-moi de me réjouir tout particulièrement de ce scrutin très important pour la stabilité politique et la viabilité démocratique. Ma conviction des démocrates me conduit à penser que c'est le Parlement et non la rue qui est le lieu le plus indiqué pour le débat politique. Je voudrais vous féliciter honore de député très salueusement pour votre élection et vous assurer de la pleine et entière disponibilité du gouvernement à entretenir avec sa majorité ainsi que l'ensemble des députés des relations de franche et loyale collaboration. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ma déclaration de politique générale intervient dans un contexte sanitaire inédit, non seulement en Guinée mais aussi dans le reste du monde. Nous sommes à l'instar des autres pays confrontés à la crise sanitaire du coronavirus. Dès l'apparition du premier cas sur notre territoire en mars 2020, le gouvernement a fait preuve d'une grande réactivité en adoptant une série de mesures vigoureuses pour protéger les populations et garantir l'activité économique. pour mobiliser et coordonner des réponses sanitaires, sociales et économiques. Un plan de réponse a été adopté suivant les orientations de M. le Président de la République. Ce plan s'est révélé pertinent au regard des résultats à date. doté d'un montant de 3 500 milliards de nos francs et couplé à l'expérience acquise avec la crise sanitaire Ebola en 2014, le plan de réponse a permis à la Guinée de contenir les effets néfastes de la pandémie du coronavirus. C'est le lieu de saluer le professionnalisme et l'engagement patriotique du personnel soyant qui se retrouve en première ligne dans la mobilisation générale contre la pandémie. Je voudrais redire ici la reconnaissance de la République artière au corps médical à ces femmes et ces hommes patriotes imprégnés de leurs devoirs et pétris de qualités qui, parfois, au péril de leur propre vie, ont sauvé de nombreuses vies. C'est aussi l'occasion d'exprimer la gratitude de la Guinée à l'ensemble des partenaires au développement pour leur soutien dans ces moments d'épreuve. Je ne manquerai pas l'occasion ou l'opportunité de cette tribune pour en appeler davantage au civisme sanitaire de nos bras de la population, en particulier celle de Conakry et puis centre de l'épidémie. Pour continuer à observer les restrictions édictées par les autorités compétentes et rendues nécessaires pour vaincre l'épidémie, la recrudescence actuelle des cas de contamination est absolument un sujet de préoccupation. Elle nous rappelle que le virus est toujours là, toujours présent, plus ménaçant et encore plus mortel. Mon message aux populations est de ce faire sans ambiguïté. La situation sanitaire reste toujours tendue, même si la disponibilité des vaccins fait naître l'espoir d'une fin prochaine de l'épidémie, possiblement pour l'année prochaine. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, je prends l'engagement ici devant vous que plusieurs millions de nos compatriotes auront été vaccinés avant la fin du second semestre l'an prochain. Mesdames et messieurs, comme une loi de série, notre pays a connu il y a quelques semaines la résurgence de la maladie à virus Ebola. Nous sommes cependant rassurés parce que contrairement à 2014 où on avait été surpris, nous sommes cette fois bien mieux préparés. Mieux préparés parce que nous avons construit dans l'intervalle une douzaine de laboratoires de recherche et des dizaines de centres de santé. Mieux préparés parce que nous avons acquis une solide expérience dans la gestion des épidémies avec la mise en place de l'Agence nationale de sécurité de sécurité sanitaire ANSS à laquelle je rends hommage. Mieux préparés par ailleurs parce que le personnel soyant est plus nombreux, mieux formés et fait preuve d'un total dévouement. C'est pourquoi dès l'alerte des premiers cas du gouvernement le gouvernement a activé très rapidement le dispositif d'alerte de surveillance et de prévention. Plus de 10 000 vaccins ont été rendus disponibles dans les zones exposées et d'autres livraisons sont attendues. Je peux vous assurer de la totale détermination du gouvernement avec l'appui de ses partenaires à éradiquer très rapidement cette maladie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honnêtes députés, Mesdames et Messieurs, entamer en décembre 2020 la quatrième République est sans doute le point de départ d'une nouvelle ère de gouvernance caractérisée par la révolution culturelle que Monsieur le Président Alphacondé appelle de tous ses voeux et est engagé aussi à réussir pour changer notre société et façonner le Guinéen nouveau. nous sommes entrés et il faut s'en réjouir dans l'ère de la redévabilité, de la transparence et de la solidarité. Bref, l'ère d'une gestion vertueuse de la chose publique sous le signe d'où gouverner autrement. Gouverner autrement n'est pas un simple slogan. Monsieur le Président en a fixé de manière claire et précise les contours et ne ménage ni sa peine ni son temps pour que nous y adhérions tous. Il s'agit d'une nouvelle dynamique de gouvernance, celle de l'exigence de résultats en particulier pour ce qui concerne la conduite des affaires publiques. Ainsi, le chef de l'État engage-t-il le gouvernement à lutter de façon vigoureuse contre la corruption de l'administration pour impulser une gestion plus vertueuse des ressources publiques et promouvoir une croissance économique encore plus forte et plus inclusive. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, les perspectives à court, moins et long terme de l'action gouvernementale sont axées sur la vision nationale du développement dite Vision Guinée 2040. Elle est destinée, cette vision, à bâtir un pays émergent et prospère, maître de son destin, assurant un niveau de vie élevé et de bien-être à ses populations et garantissant un avenir de prospérité à ses enfants. notre démarche qui se veut cohérente repose sur la conception et la mise en œuvre de politiques publiques déclinées dans un plan national développement économique et social que vous connaissez, le PN2S. La première génération au titre de ce plan de projet qui couvrait la période 2016 et 2020 a mis notre économie sur une trajectoire de forte croissance. Permettez-moi de m'attarder un peu sur les résultats préliminaires de cette première phase du PN2S en cours d'évaluation. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir des progrès constatés. Le produit intérieur brut qui mesure la création de richesses nationales a progressé d'environ 10,4% en 2016 et 2017 avant de se stabiliser autour de 6% les années suivantes. Les inégalités économiques et sociales ont également marqué un recul avec un indice de Gini passé de 0,32 en 2012 à 0,28 en 2019 ce qui traduit ainsi l'impact positif des politiques publiques menées sur la récente décennie. Les indicateurs sociaux sont également en progression. Le pourcentage de menaces éclairant à l'électricité est passé de 18% en 2012 à 42% en 2019. Le taux d'alphabétisation chez les 15 ans et plus est passé de 34% en 2012 à 40% en 2019. Enfin, le taux de scolarisation aux primaires est passé de 58% en 2012 à 65% en 2019. Ces éléments très encourageants confirment la nécessité d'une planification de l'action gouvernementale pour conduire les affaires publiques dans un cas structuré et cohérent. Mieux à même de conférer à l'action politique l'efficacité qu'en attendent les populations. La deuxième génération du PDN BPMDS couvrant la période 2021-2025 est actuellement en cours d'élaboration. J'esquissais il y a quelques jours lors d'un atelier tenu à cet effet les principales orientations de ce futur plan alignées sur les agendas internationaux pertinents notamment la vision post-2020 de la CDAO l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable du système des Nations Unies. Honorable député, je voudrais maintenant développer ce que nous croyons être nos forces ce sur quoi nous comptons nous appuyer pour aller vite encore plus vite et plus loin dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux que je vais décliner dans un instant. Il s'agit de nos principaux avantages comparatifs naturels que sont les secteurs miniers l'agriculture et le capital humain. Les secteurs miniers ont moyen de son industrialisation le secteur agricole à travers sa transformation et le capital humain grâce à sa valorisation. Les points d'appui que je viens d'évoquer sont au cœur de nos priorités de développement et l'année de même des opportunités offertes aujourd'hui par l'économie numérique qui présente un potentiel extraordinaire de croissance. Mesdames, Messieurs, le secteur minier comme vous le savez guinéen a enregistré un afflux d'investissements qui dépasse 6 milliards de dollars sur la décennie écoulée et qui devrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2026. La Guinée est aujourd'hui nous le savons déjà le deuxième producteur mondial de bauxite avec une production de 80 millions de tonnes. L'industrie horrifière qui représente 25% de la production minière pourrait quant à elle voir sa production doublée d'ici à quelques années. Malgré cette redynamisation des industries extractives dont nous saurions nous satisfaire il nous faut créer de nouvelles valeurs ajoutées à travers la transformation locale des ressources minières et ce faisant favoriser la création d'emplois et de nouveaux métiers dans l'industrie minière. Dans ce sens nous sommes en train de mettre en place une filière de transformation industrielle de la bauxite pour produire l'alumine et l'aluminium. Une dizaine de projets de raffinerie sont en cours d'études dont trois sont aujourd'hui en stade de maturité très avancé. C'est aussi tout le sens de la politique du contenu local que nous sommes résolument engagés à promouvoir. Nous pensons que ce par le biais de cette politique du contenu local que les Guinéens pourront véritablement prendre part au développement du secteur millier, s'approprier l'expertise nécessaire, s'enrichir et à terme prendre en main le destin économique du pays. Nous avons déjà mis en place un cadre de cas approprié sur le contenu local. L'enjeu est désormais de l'appliquer et de se doter de mécanismes de contrôle pour en garantir les effets escomptés. Notre démarche à cet égard n'est pas une option, c'est une nécessité impérieuse car la solide performance du secteur millier Guinéens ne rend que plus visible le contraste que vous dénoncez ici tous les jours entre le dynamisme de l'exploitation de nos ressources naturelles et le niveau de pauvreté des populations guinéennes. Je voudrais confirmer ici à l'ensemble des parties prenantes que le secteur millier continuera de jouer un rôle majeur dans le système productif guinéen. Il est au cœur de la volonté présidentielle du partage de la prospérité. J'ai écouté et entendu avec beaucoup d'attention les inquiétudes souvent exprimées, parfois exprimées par les entreprises minières à la suite des préoccupations soulevées souvent à propos des exégénérations fiscales de manière générale. Je tiens à préciser que nul ne saurait ignorer que le coût élevé des infrastructures nécessaires au développement des projets milliers en particulier pour ce qui concerne la production bauxutique justifie qu'une articulation optimale soit trouvée entre l'impératif d'approchement des recettes fiscales et le nécessaire renforcement de l'attractivité du secteur millier Guinée. Je tiens à confirmer que la Guinée respectera ses engagements car la confiance est un élément essentiel en économie. Mais cela ne doit pas éviter pour autant de mener par le dialogue et la concertation une réflexion sur la meilleure façon de trouver un équilibre entre le dynamisme du secteur millier et son impact économique sur la vie de nos populations notamment celle riveraine à ces sites milliers. La question du contenu local demeura donc au cœur de ce dialogue pour que le secteur minier soit à la hauteur de sa promesse de prospérité partagée en termes de création d'emplois d'entreprises pour les jeunes et les femmes des localités concernées et de retombées économiques pour la nation toute entière. Je voudrais donc exhorter le secteur minier à inscrire la problématique d'un plus grand partage de la prospérité dans son modèle économique et financier. Nous verrons à ce que les actions entreprises dans cette perspective ne se fassent pas de manière isolée au niveau des entreprises mais plutôt dans une démarche structurée et cohérente menée en parfait partenariat avec l'État. De même, je dois souligner que nos ambitions de développement du secteur minier doivent s'accompagner d'une prise en compte des enjeux environnementaux. À ce titre, je salue l'initiative de six compagnies minières majeures évoluant dans la région de Bokey qui ont créé le réseau environnement Boxite pour réduire les impacts cumulatifs du développement minier sur la biodiversité et sur les populations rivéraines. Au-delà de ces efforts, un mécanisme de compensation financière sera mis en place pour veiller à la conservation de la biodiversité, la création en cours du parc national du moyen Baffin s'inscrit dans ce cadre. Monsieur le président de l'Assemblée, on aura député un autre volet important de la transformation structurelle de notre économie à laquelle vous avez fait allusion il y a un instant et notre système productif dans l'agriculture. Notre conviction est que les secteurs de l'agriculture et de l'élevage doivent apporter des réponses durables à la réception de la pauvreté en milieu rural et participer à la diversification de notre économie et à notre développement industriel. À moins terme, les politiques publiques en cours visent à assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire de la Guinée en réduisant en particulier la dépendance aux importations. Monsieur le président de la République souhaite que la Guinée se donne d'une véritable stratégie de redynamisation de l'agriculture à travers des appuis conséquents en intrants agricoles et produits phytosanitaires ainsi qu'un accompagnement technique destiné à améliorer la productivité agricole. L'accès au financement en particulier pour des petites exploitations familières et la nécessité d'une organisation par filière sont des approches de solutions à promouvoir afin de donner au développement rural ces lettres de noblesse. Concernant le secteur de l'élevage, monsieur le président, tout comme celui de la pêche, des actions concrètes sont envisagées par mon gouvernement pour accroître notre production animale et mettre aux normes les filières de production, de conservation et de distribution. tout ceci se fera en tenant compte de la vulnérabilité du secteur agricole au changement climatique. Le gouvernement encouragera une agriculture et un élevage durable avec des systèmes d'irrigation innovants et des séances adaptées au climat et qui préservent davantage nos ressources en eau. Mesdames, Messieurs, il est ainsi important de mettre l'accent sur la transformation de nos productions locales grâce à la démultiplication des industries et le développement des chaînes de valeur. A cet égard, depuis l'accession du professeur Alpha Kondi à la magistrature suprême notre pays a accompli des progrès notables avec des perspectives prometteuses pour le développement de notre tissu industriel. C'est la reprise et la relance de certaines unités industrielles phares mais aussi la création d'une cinquantaine d'entreprises industrielles et de PME dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'agro-alimentaire, des plastiques, l'industrie plastique, l'industrie de bois et des matériaux de construction. Il en est aussi du développement des zones industrielles qui permettront de booster les investissements dans l'industrie et d'améliorer la compétitivité à l'orée de l'événement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKA. Après les mines, l'agriculture et l'industrie, je souhaite évoquer le capital humain qui est à la fois un défi et un atout dans notre quête du développement. Nous avons conscience qu'aucun progrès notable ne peut avoir lieu en l'absence de ressources humaines capables de porter le développement. Il y a urgence si nous voulons transformer en profondeur notre pays à agir pour apporter des améliorations significatives au système éducatif guinéen pour l'avenir de nos enfants. Pour mener à bien les réformes requises à cet effet, il nous faut investir dans la formation des formateurs. entreprendre la réalisation des infrastructures et des équipements éducatifs et révisiter pour les améliorer les programmes de formation à tous les niveaux. La mise en œuvre des actions à entreprendre sur ces différents chantiers de réformes permettra d'améliorer la quantité et la qualité de l'offre éducative et d'équilibrer la carte scolaire. C'est une priorité absolue de garantir à tous nos enfants l'accès à une éducation pré-scolaire, primaire et secondaire. Dans la réforme du système éducatif, un accent particulier sera mis sur la formation technique et professionnelle pour une meilleure adéquation entre l'apprentissage des métiers et les besoins en termes d'emploi. C'est tout le bénéfice que nous escomptons des quatre écoles régionales des arts et métiers récemment ouvertes. Les érames sont essentielles pour la promotion de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. D'autres érames vont suivre pour couvrir toute la guillée. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique devront favoriser le développement de la science et l'innovation technologique. Nos universités et instituts supérieurs de formation devront être la vitrine de notre système éducatif. Dans cette optique, le gouvernement mettra tout en œuvre pour améliorer la qualité des programmes et le niveau de qualification du corps professoral en favorisant notamment l'octroi de bourses post-universitaires. Je souhaiterais rappeler que conformément à ma lettre de cadrage pour le budget 2021, des crédits alloués aux secteurs éducatifs ont augmenté de 20%. À moins terme, c'est-à-dire sur la période du PNDS 2, l'objectif est de garantir 20% du budget national à l'éducation. C'est la combinaison de tous ces efforts dans l'éducation qui permettra d'améliorer l'employabilité de la jeunesse pour préparer et faciliter son insertion dans le monde du travail. Dois-je préciser que l'enseignement supérieur est certes important ? Il est certes une priorité, mais ce n'est pas la priorité. La priorité des priorités demeure l'enseignement de base, nous considérons que c'est une honte pour la République qu'aujourd'hui, 100 Guinéens qui naissent, 65% seulement peuvent entrer à l'école parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de maître d'école, parce que nous gouvernons, on ne s'en est pas occupés sérieusement. C'est la raison pour laquelle tous les efforts en termes de réorientation des crédits budgétaires. Tous les efforts seront orientés principalement pour l'éducation de base pour qu'au terme du PNDS2, nous pourissions arriver au moins à 90% de la couverture scolaire. C'est cela l'objectif que nous assigne le président de la République. Nous avons restructuré les budgets des systèmes éducatifs. Un travail important a été fait au niveau de l'enseignement supérieur par le ministre sortant Baldeh, qui était l'un de mes meilleurs ministres. Je regrette son départ. Il a fait un travail important. La discorde entre nous aura été les économies réalisées dans le secteur. Je l'ai dit, ces économies ne resteront pas entièrement à l'enseignement supérieur parce que la priorité nationale, celle de l'éducation de base pour que la Guinée améliore son taux de scolarité globale, de scolarisation. Mesdames, Messieurs, les députés, honorables députés, la valorisation du capital humain se traduira aussi par le développement des secteurs sportifs et culturels. La performance de notre civile locale au dernier championnat d'Afrique des nations de football, Tchann, est une preuve éloquente du renouveau du football guinéen. Je renouvelle ici les félicitations du peuple guinéen à l'endroit de l'équipe pour la médaille de bronze obtenue. Par ailleurs, notre pays a l'honneur d'organiser en 2025 la Coupe d'Afrique des nations de football. Ceci représente un défi majeur pour la construction d'infrastructures sportives, hôtelières modernes à travers tout le pays. La Cannes 2025 en Guinée c'est également une opportunité pour le rayonnement de notre patrimoine culturel et la mise en ingénie de notre patrimoine naturel. Le tourisme et l'artisanat constituent à ce titre un potentiel économique à promouvoir et nous sommes disposés à se faire. Je profite de cette tribune pour appeler à la mobilisation générale de tous les acteurs pour le succès de ce grand rendez-vous sportif continental. La promotion du sport ne se limite pas simplement au football. On ne devrait pas se limiter au football comme c'est le cas aujourd'hui. Les autres disciplines sportives figurent maintenant dans l'agenda du gouvernement à travers la lettre de mission adressée à M. le ministre d'État en charge des sports. Au dynamique secteur de la culture je voudrais dire que le gouvernement est à son écoute comme nous l'avons fait dans le cadre de la réponse économique à la COVID-19. Le gouvernement a conscience des difficultés du secteur de la culture. Nombre d'acteurs ont subi de plein fouet le ralentissement des activités avec parfois l'annulation d'événements culturels d'importance. Nous avons essayé d'y apporter une réponse avec un soutien aux promoteurs qui ont vu leur événement annulé en raison de la crise sanitaire. M. le Président de l'Assemblée nationale honorable député à présent je souhaite évoquer les nouvelles technologies de l'information sur lesquelles nous fondons beaucoup d'espoir pour accélérer le développement du pays. La quatrième révolution industrielle est à présent au cœur même des politiques publiques partout dans le monde. La numérisation est une dimension irréversible dans les économies contemporaines. Le numérique fait déjà partie de nos vies de notre quotidien. En Guinée, sur la décennie est coulée. Beaucoup de progrès ont été faits. Le taux de pénétration de l'Internet mobile a été porté à 65% et nous possédons un des meilleurs maillages en matière de connexion fiable grâce au réseau de câbles à fibre optique dans l'opérationnalisation et la commercialisation ont été lancés en septembre derniers. Il s'agit de plus de 4 000 km de fibre optique qui permettent un accès à Internet de très haut débit pour les populations et les entreprises sur tous les territoires nationaux. De même, le projet d'interconnexion régionale à travers l'alliance Matafika est un atout pour relever les défis de l'intégration régionale et continentale. Ces progrès sont significatifs. Le gouvernement doit toutefois continuer à favoriser les investissements dans les infrastructures digitales. À cet égard, dans le prolongement de la construction prochaine d'un data center dans notre pays, le gouvernement doit acquérir un deuxième câble sous-marin pour rendre les technologies de l'information plus largement accessibles. c'est véritablement notre souveraineté numérique que le gouvernement vise à assurer en dotant notre pays d'infrastructures autonomes et modernes. nombreux sont des secteurs d'activité économique qui vont pouvoir exploiter davantage les opportunités des nouvelles technologies du numérique. C'est sur cet atout que le gouvernement entend s'appuyer aussi pour répondre à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes et favoriser la création des start-ups. C'est pourquoi j'ai engagé le gouvernement à s'appuyer sur cette nouvelle opportunité qu'offre les Hentik pour répondre à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes et favoriser la création de beaucoup plus d'entreprises. Dans la même dynamique, la digitalisation des procédures antratiques entamées au cours des dernières années sera poursuivie pour accroître l'efficacité de notre antration et l'adapter aux attentes des usagers du service public. Il s'agit notamment des procédures fiscales et doirières. De même, la poursuite du projet d'identification numérique de toutes les personnes vivant sur notre territoire participe aussi bien de la modernisation de notre administration que du service qui délivre au public. Pour exploiter les opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information, M. le Président de la République, a décidé d'articuler les interventions publiques autour de la promotion de l'éducation numérique, universelle et du développement d'un écosystème d'inventeurs et d'entrepreneurs dans le domaine du numérique. À ce titre, un effort budgétaire de la part de l'État de l'ordre de 1% du budget national sera dédié à la création d'entreprises, à l'innovation et à la recherche dans le domaine du numérique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, un véritable défi pour notre développement économique et social concerne ce que j'ai appelé l'équation difficile des infrastructures, en particulier celles routières et énergétiques. Notre pays est doté d'un potentiel hydroélectrique de plus de 6 000 mégas. Il me plaît de rappeler que depuis son accession au pouvoir, Monsieur le Président de la République a entrepris de valoriser cet énorme potentiel. Les barrages de Caleta, Swapiti et Amaria en cours dotent ainsi notre pays d'une capacité énergétique additionnelle de plus de 1 000 mégawatts. Convenez avec moi que rien, absolument rien de tel n'avait jamais été fait auparavant dans ce pays. Cette politique illustre notre volonté de développer les infrastructures pour soutenir l'industrialisation de la Guinée. Elle explique pourquoi des ressources considérables sont dégagées pour apporter une réponse appropriée à la question du développement des infrastructures, en particulier routières énergétiques. C'est tout le sens de ce qui a été fait depuis une décennie. en Guinée comme ailleurs en Afrique Saharienne, le manque d'accès à l'énergie cause une perte annuelle de richesse estimée selon les économistes entre 2 à 4 % du PIB. C'est important. Il produit par ailleurs ce manque un effet néfaste sur l'attractivité économique et la création d'emploi. Dès lors, accroître la capacité énergétique de notre pays est un impératif majeur de politique publique pour accompagner le développement des activités économiques et assurer le bien-être de nos populations. Conscient que l'accès limité à l'énergie est un frein incontestable au progrès économique et social, le gouvernement poursuivra les efforts d'entreprise dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement des menaces en énergie en vue de porter le taux d'accès à l'électricité à environ 70 % à l'horizon 2025. L'accès universel de l'énergie à l'énergie reste au cœur de la politique du gouvernement. Chaque foyer, chaque ménage, où qu'il soit sur le territoire national, est un droit d'accéder à l'électricité pour améliorer les conditions de son existence. C'est pourquoi les lignes de transport d'une distribution énergétique seront développés partout en Guinée pour assurer l'équité territoriale dans l'accès aux sources énergétiques. Dans la même veine, la politique d'électrification rurale permettra aux petites localités dont l'accord au réseau national n'est pas encore envisagé d'accéder à l'électricité. le gouvernement consentira d'importants investissements pour réaliser des projets d'énergie renouvelable en milieu rural. Cette politique contribuera à réduire notre dépendance des sources thermiques et à diversifier le mix énergétique en faveur des énergies propres en phase pour être ainsi en phase avec l'initiative africaine sur le réchauffement climatique et les énergies renouvelables pour lesquelles notre président a été désigné champion par ses pairs africains. Toutes ces réalisations mesdames et messieurs contribueront à baisser le coût moyen de la production énergétique pour le soutien en dessous des 10 cents de dollars américains et favoriser ainsi à terme une rationalisation de la subvention au secteur de l'énergie et accélérer le mouvement vers l'équilibre financier de la Société Nationale d'Électricité de Guinée. Dois-je souligner qu'est-ce que la fourniture d'électricité actuelle au niveau actuel qui ne concerne que 47% de la population guinéenne coûte une ardoise en termes de subvention très lourde. Nous parlons de 300 millions d'euros par an. Vous comprenez la nécessité d'aller à l'équilibre. Vous comprendrez donc la nécessité de faire payer le courant à nos compatriotes. Quand on observe le voisinage, le coût énergétique en Guinée est le plus faible. Il est trois fois moins qu'au Libéria. Est-ce que la Guinée est plus riche que le Libéria ? Ma réponse est non. Il est deux fois moins cher qu'au Mali, pays désertique. sur toute la région du voisinage, l'électricité est moins chère. En termes d'économie, en termes de la qualité de l'allocation des ressources budgétaires, c'est un gaspillage. Si vous êtes demandé en tant que représentant du peuple, vous dit que vous avez 300 000 milliards disponibles, on le met dans l'électricité pour subventionner le consommateur de Conakry, ou on le met dans les routes, ou on le met dans l'agriculture, ou on le met pour l'éducation de nos enfants, je suis certain que le gaspillage d'aujourd'hui ne retiendrait pas l'approbation ou le consensus de tous. C'est la raison pour laquelle dans la fixation de cette subvention à terme, parce qu'il faut que ce soit résolu pour libérer les ressources publiques en faveur des autres secteurs de développement, nous nous fixons l'horizon 2026 pour le retour à l'équilibre financier DDG. Cela suppose la combinaison d'une série d'actions. On va augmenter le prix de l'électricité, on va améliorer le niveau de capacité de production pour faire descendre le coût de production, on va investir dans les lieux de transport et de distribution, toutes ces actions combinées devront conduire le pays à l'horizon 2026 de retrouver l'équilibre de DDG et libérer les ressources aujourd'hui en subvention en faveur des autres secteurs de l'économie. Monsieur le Président de l'Assemblée, Honorable député, Mesdames et Messieurs, la problématique du développement des infrastructures concerne aussi la question des routes. En attendant vos questions terribles là-dessus, je dois vous dire qu'un basse programme du genre c'est en exécution pour y apporter un début de solution. C'est un enjeu majeur pour favoriser la mobilité des personnes et des biens. C'est même un impératif économique. Le gouvernement entend poursuivre le basse programme de réhabilitation et de construction des routes afin d'améliorer la décerte intérieure et de faciliter l'accès aux pays de voisinage. Ceux qui voyagent observent que même la Céradone a mené sa route jusqu'à nos frontières. la Côte d'Ivoire a fait autant. Le Mali a fait autant. C'est une honte nationale. Le président de la République nous a demandé de laver cette honte nationale. plus concrètement, le gouvernement envisage notamment dans son programme d'aménagement infrastructurel le revêtement en butume de 1500 kilomètres de routes nationales et préfectorales et de 825 kilomètres de voiries. plusieurs sentiers sont déjà en cours. Vous le savez, les travaux de reconstruction et d'élargissement de l'Ascoya d'Abola, d'Abola-Couroussa, Koya-Frocaria, toutes ces routes sont en cours de construction. Dans les grandes agglomérations comme Conakry, la construction d'échangères au Grand Carrefour permettra à moins terme qui va commencer j'espère cette année ou l'année prochaine ces investissements d'échangères va permettre de décongestionner le trafic d'enfer que les Conakry vivent aujourd'hui. Nous envisageons également le développement du transport fluvial ainsi que du transport ferroviaire, la mise au nord du port autonome de Conakry et son extension en feront un des principaux ports de la sous-région. Il sera prolongé avec la création d'une plateforme de logistique à Kabelet. Au plan aéroportuaire, l'extension de l'aéroport international de Bessia qui a commencé permettra une mise aux normes internationales. de même onze plateformes aéroportuaires que comptent notre pays. Je parle des aéroports de l'intérieur pour être réhabilités. C'est dans notre programme d'action de maintenant et moderniser pour relancer le transport aérien intérieur. Pour renforcer le système de mobilité urbaine, le gouvernement s'engage à mettre en oeuvre les recommandations du plan de placement urbain PDU. La gestion des transports publics de Conakry va notamment être confiée à une société publique ad hoc en lieu et place du ministère des Transports aujourd'hui qui assure l'exploitation du réseau d'autobus. Le parc national à moyens de transport urbain et interurbain sera bientôt renouvelé grâce au système de crédit qui est sur le point d'être mis en place en faveur de nos concitoyens du secteur des transports. L'Union nationale des transports de Guinée va avoir dans les prochaines semaines des réunions avec le gouvernement pour établir les conditions de renouvellement du parc automobiles vieux leur donner la possibilité d'accéder au crédit et de changer ces vieux véhicules qui causent accidents et disconfort dans le pays. quant à l'enjeu non moins crucial de l'assainissement et de la salubrité publique. Nous avons engagé le pays dans un véritable processus de refond du secteur dont les résultats se font remarquer déjà dans la cité qu'on a crié moins sale qu'il n'était il y a deux ans. Mesdames et messieurs la Guinée a la vocation naturelle d'être le dépositaire des principales sources d'eau de la sous-région paradoxalement l'accès à l'eau potable est encore limité même dans la capitale Codakry il n'y a pas d'eau pour améliorer l'approvisionnement de population en eau mon gouvernement investira dans les infrastructures de la société des eaux de Guinée. Monsieur le président de l'Assemblée on a député distingué invité mesdames messieurs un peu de patience je vais finir je voudrais mettre l'accent sur la paix et la cohésion sociale sans lesquelles il ne saurait y avoir de développement c'est véritablement le sort de vivre ensemble je me dois d'évoquer aussi la sécurité sans laquelle aucun progrès n'est possible il me plaît également de souligner le rôle de la justice vous l'avez relevé il y a un instant c'est le président qui constitue la serbe nourricière de la démocratie elle-même vecteur de développement durable en évoquant la paix et la cohésion sociale il y a lieu de relever que les trois rendez-vous et les taureaux qui ont ponctué la vie politique de notre pays l'an dernier ont mis à rue de preuve notre vivre ensemble il est vrai l'enracinement de la démocratie est une entreprise de longue haleine et n'est jamais une œuvre à chérie c'est un long chemin parsemé d'écueils et jalonnés de péripéties mais le plus important je le crois profondément c'est de savoir ensemble les transcender en tant que fils d'une même nation lié par un destin commun c'est pourquoi nous devons œuvrer collectivement pour surmonter les rancœurs et consolider notre tissu social afin de construire la Guinée de nos rêves et de porter vers le hautsime la porter vers le hautsime de la prospérité c'est dans cette optique que le chef de l'État a bien voulu instituer un cadre permanent de dialogue politique et social dont il m'a confié la direction j'ai déjà engagé la réflexion et des consultations sur un canneval devant assurer l'opérationnalisation de cette plateforme destinée à organiser la concertation entre les Guinéens sur les questions d'intérêt national nous comptons mener le processus de dialogue politique et social avec tous les acteurs de la vie nationale sans exclusif nous resterons attentifs à la question de la sécurité qui demeure un impératif pour garantir la paix la stabilité et le développement sur l'ensemble du territoire national nous le savons la Guinée comme nombre de pays fait face à des menaces sécuritaires multifondes notamment la criminalité le trafic de drogue et des armes le terrorisme et la cybercriminalité pour y faire face les efforts seront poursuivis en vue d'améliorer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aussi bien en moyens humains qu'en équipements au regard de la nature transnationale des défis sécuritaires le gouvernement ouvrera au renforcement de la coopération internationale pour le partage des renseignements l'insurveillance connointe et la définition des stratégies communes en matière de prévention et de riposte c'est le lieu pour moi de saluer vivement nos forces de défense et de sécurité tout corps confondus qui assure l'intégrité de notre territoire et rendre fière la nation guinéenne chaque fois qu'elle soit appelée sur le terrain du maintien de la paix comme c'est le cas aujourd'hui au Mali mesdames messieurs l'une des conditions essentielles de réussite de la politique gouvernementale c'est une bonne justice vous l'avez relevé c'est le président c'est à dire une justice indépendante et accessible à tous pour répondre à cette exigence le gouvernement poursuivra les réformes entreprises pour bâtir une justice à même de garantir les droits de l'homme renforcer l'état de droit consolider les acquis démocratiques et améliorer le climat des affaires en Guinée parlant du climat des affaires la mise en place l'an dernier du tribunal de commerce est une étape importante en la matière tout comme l'achèvement du dispositif législatif et réglementaire sur la justice commerciale néanmoins des réformes doivent se poursuivre et porter notamment sur l'institution d'une juridiction d'appel en matière commerciale pour renforcer l'assinat institutionnel destiné à procurer une plus grande confiance aux investisseurs locaux et étrangers il y a lieu de souligner que ces efforts de protection et de promotion des investissements privés appellent à un renforcement du dialogue public-privé et la récente réunion du Guinée Business Forum le mois dernier a marqué le point de départ de l'opération sur l'opération l'opérationnalisation de ce dialogue public-privé que nous ambitionnons nous encourageons les acteurs du secteur privé à continuer à mieux s'organiser pour parler d'une même voie et faciliter ainsi la prise en compte de leurs préoccupations par le gouvernement quand il nous revient de définir les politiques économiques qui touchent leurs affaires ou l'environnement de leurs affaires Monsieur le Président de l'Assemblée nationale on a député les priorités de politique publique que je viens d'évoquer et qui sont vecteurs de progrès économique et social pour notre pays ne sont réalisables que si nous opérons un changement de paradigme dans la gouvernance des affaires publiques cette administration concerne en premier lieu la conduite d'une transformation profonde de notre entraction je l'ai dit il s'agit de l'adapter aux exigences d'un service public moderne efficient et résolument tourné vers la satisfaction des attentes des attentes des citoyens et du secteur privé vous l'aurez compris il s'agit d'une transformation profonde du fonctionnement même des services de l'état les agents publics sont les premiers acteurs de cette modernisation vous conviendrez avec moi que pour être efficace cette entreprise de transformation structurelle de notre entraction suppose qu'un combat déterminé soit mené contre la corruption comme l'a déclaré le chef de l'état dans son allocution de janvier dernier il s'agit de faire de la nouvelle dynamique de gouverner autrement une option politique ferme et irréversible autre temps autre verse mesdames messieurs je voudrais relever que la récompense s'est au bout de l'effort et de nombreux sacrifices qu'il faudrait parfois consentir vous vous souviendrez que lorsque le peuple britannique assiégé par l'armée nazie était un proie au découragement le premier ministre de l'époque William Churchill s'est adressé à lui en septembre je cite je vous promets du sang et de l'âme et au bout de cela